... Je vous remercie. Applaudissements Bienvenue à toutes et à tous. Applaudissements Nous ouvrons un énième débat sur la Constitution. La Constitution est la définition de l'âme d'un peuple, de la nature d'un peuple. Des valeurs qu'il porte, qui le porte et de ce à quoi il aspire à travers le monde. La Constitution, loi fondamentale, est la source de toute loi qu'elle n'est pas promulguée. Quelle loi qui ne cadre pas, qui ne respecte pas la Constitution est nulle et non avenue, en théorie. Vous savez qu'on a vu, le pays qui nous colonise, la loi fondamentale n'est qu'un fermement noir, aux yeux du monde, de l'existence d'un État. Mais dont l'application n'est jamais respectée par ceux qu'il en est édicté. On change de constitution à chaque président de la République. C'est un costume spécial pour chacun d'entre eux. Pour le peuple, ou les peuples d'Algérie, il y a un échange, il y a une dictature qui agit en fonction de ses intérêts et de sa permanence. Nous sommes des peuples colonisés, d'Algérie. colonisés par une mafia militaire. Cette mafia militaire ne considère pas l'État comme un instrument, un ensemble d'institutions au service de la nation, ou des nations qui vivent au service des peuples, mais un instrument de domination et de répression du citoyen. Le citoyen n'est pas la source du pouvoir, il n'est donc pas le récipiendaire des droits auxquels élites et stipules naturellement. Les militaires sont éduqués, entraînés, cultivés de telle sorte que tout être humain est un ennemi potentiel. tout citoyen est d'abord à surveiller de très près. Il ne croit pas en la démocratie, il ne croit pas en les valeurs de liberté d'expression, de liberté d'organisation, de liberté de la presse, de liberté de la justice, ou de l'indépendance de la justice, tout cela. Il ne y croit pas. Les citoyens, à la limite, sont détourfions dont on dispose comme on veut, complétuer quand on veut, comme on est en prison à notre église. Le modèle algérien, malheureusement, n'est pas le seul à travers le monde. Et si l'Algérie s'est installée dans ce modèle, c'est parce qu'il y a des modèles pas comme la Chine et comme l'ex-union soviétique et maintenant la réussite de Poutine. Nous avons élaboré cette constitution pour montrer que nous n'adhérons nullement à la constitution algérienne que d'ailleurs la KBV a boycotté à 100% lors de sa révision du 1er novembre 2020. Cette constitution est la base éternelle de l'État qui habite. elle sera la référence de tous les pans pour le citoyen qui veut vivre dans la paix, la liberté, la prospérité et le respect de la dignité humaine au Trocain. Il peut y avoir des amendements au cours de l'histoire du peuple cadile une fois qu'il est établi et reconnu à travers le monde. Mais les valeurs fondamentales, les principes énoncés dans cette constitution seront émuables parce qu'il vise d'abord la protection du citoyen et le service au bénéfice du citoyen. est aussi des lois que nous avons décidé de la faire patientement. Nous avons pris autant de temps qu'il fallait mais c'est le couronnement de tout un processus libre national, l'emblème national, l'anabad, les institutions autour que nous avons mis sur pied et la constitution vient couronner tous les efforts développés jusqu'ici. Si nous avons autant de prison aujourd'hui, autant de militants, autant de citoyens qui sont en prison, c'est parce que nous avons décidé de faire cette constitution. C'est pour nous en empêcher. le régime colonial pense que en mettant des kabires en prison, en transformant même la kabile en prison et en cachot, ils vont anéantir toute idée de liberté du peuple kabile. il ne sait pas à qui il va à faire. Si lui et les têtus ne sont plus têtus que lui. nous bâtissons un épa pas à pas, pierre après pierre, je félicite toutes celles et tous ceux qui ont contribué par leur action, par leur présence, par leur parole, à ce que cet État voit le jour. Je salue en particulier M. le Premier ministre qui s'est présent. Applaudissements Qui a permis que cette Constitution avance. Et je salue particulièrement aussi les condamnés à mort qui n'ont rien à voir dans un crime qu'on leur impute. Je salue tous les militants qui sont en prison. Cette Constitution est le meilleur hommage que nous rendons aussi bien à ceux qui sont morts qu'à ceux qui sont en prison. Applaudissements 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 Le pouvoir colonial pensait à ralentir notre marche il n'a fait que m'accélérer. Nous sommes plus forts que jamais. Jamais le MAC n'a gagné autant les coeurs de la cabine qu'aujourd'hui. Jamais le MAC n'est aussi cohérent avec lui-même et dans ses structures internes qu'aujourd'hui. jamais le MAC n'a une audience internationale respectable comme aujourd'hui et nous continuerons à avancer et à marquer des points jusqu'à l'éclosion du jour de la liberté pour le public de l'éclosion. Applaudissements Il y a eu des menaces qui ont été procurées et comptes à vous. Vous avez tous vu la marionnette des militaires dire que l'unité nationale et la ligne rouge et qui s'y attendent nous utilisons tous les moyens c'est-à-dire l'affascinable la torture n'importe quel moyen alors que l'Algérie est une création coloniale et l'enfant illégitime de la colonisation française. Et le peuple kabil n'a jamais admis son annexion à l'Algérie. Gloire à Fahm al-Soumna à Cheikh Abdel et à Moukrami que ce soit que ce soit clair tous les militaires kabil les chefs politiques qui ont dirigé la guerre d'indépendance l'Algérie qu'a voulu faire au bénéfice de la kabil d'abord ils ont tous été éliminés bien entendu. ne me reviendront pas dessus. Je dirais que cette constitution et ce n'est pas de la provocation et l'aboutissement de leur combat a réussi. cette constitution doit être aujourd'hui adoptée. Il faut la soumettre au peuple kabil qui est si les conditions d'organisation d'un référendum ne sont pas remplies du fait de la répression. nous trouveront les moyens de faire le référendum au niveau de la diaspora kabil cela s'y fera largement. nous les militants indépendantistes kabil tous ceux qui portent l'indépendance de kabil viennent de tous les villages de kabil de toutes les contrées de la kabil et ils sont représentatifs des kabil qui sont en kabil mais qui sont empêchés eux de se prononcer politiquement. Vous voyez on empêche même les kabil aujourd'hui de voyager. Et une salle on l'a appris dernièrement il a été empêché de voyager au mois de février dernier déjà ça fait presque un an et personne n'en a jamais parlé. Oulhanou qui voulait donner un peu de son engagement au profil de kabil à travers à l'étranger a été arrêté interrogé avant de le remettre de le relâcher sans savoir se va être reconvoqué vous présenter de nouveau devant la justice cette répression nous l'avons dit dans des slogans votre répression renforce notre détermination à ceux qui parmi les kabil se considèrent algériens je pense qu'ils vivent un paradoxe et un malaise qui les dérange au plus profond d'eux-mêmes on ne peut pas être kabyle et algérien on doit choisir on est kabyle ou on est algérien et ceux qui choisissent d'être algérien se livrent eux-mêmes à l'alignation et à l'airment de leurs enfants demain la kabilise sera indépendante s'ils choisissent d'être algérien il faut qu'ils acceptent ce qu'ils ont toujours refusé jusqu'à présent de s'arabiser de se dépersonnaliser de vivre sous l'intégrisme et sous la dictature je sais que tous les kabyle portent la liberté dans leur cœur et c'est pour ça que je ne crois pas que les kabyle qui sont des algériens le pensent réellement profondément maintenant ceux qui s'adonnent des agressions contre le mouvement indépendantiste qu'ils sachent que même ceux qui leur demandent d'aboyer ne les considèrent que comme des chiens et qu'à la première inclinaison de l'histoire ils seront les premiers à être sacrifiés par ce même pouvoir quant au racisme d'état le racisme découle du fait que nous n'acceptons pas de devenir des moutons en tant que kabyle nous sommes un peuple de lions un peuple de courageux un peuple d'intrapides un peuple de haire oui notre peuple est un haire et ce colonialisme se double d'un racisme parce que nous sommes l'antithèse de ce qu'ils sont nous sommes la lumière ils sont les ténèbres que voulez-vous ce n'est pas notre choix c'est le leur alors la constitution est la bienvenue elle a été travaillée probablement que nos cadres vont vous expliquer tout le processus par lequel nous sommes passés et voir s'il y a avant que cette constitution ne soit adoptée par le congrès du bac qui va avoir lieu dans une semaine c'est la première fois à travers l'histoire que une constitution empêchée d'être entérinée par un référendum se fait d'abord par le mouvement de libération nationale pacifique qu'il porte le bac le mouvement pour nous en plus des statuts amendés du projet de l'indépendance de Kavili le PIC avec la charlie de valeur qu'il y a à l'intérieur il y aura aussi l'adoption de la constitution et bien sûr renouvellement des instances et du fonctionnement du bac mais nous reviendrons de ce plus tard pour le moment je voudrais parler au peuple Kavili à travers vous pour dire que la nuit coloniale finira un jour nous en faisons le serment que nous ouvrons jolies nuits jusqu'à ce que la Kavili soit indépendante nous sommes un peuple dignes de siéger dans les grands ensembles internationaux dans le concert des nations et avoir une voix respectable et respectée par les tant d'autres qui s'expriment sur la scène internationale nous sommes un plus pour l'humanité nous sommes un plus pour la paix nous sommes un plus pour la prospérité du monde entier les Kavili comme tant de peuples à travers le monde ont d'énormes potentiels de génier il n'y a qu'à leur donner les moyens seul l'indépendance de la Kavili un état Kavili leur permettra avec la liberté qu'elle apportera et les aides qu'elle apportera le soutien qu'elle apportera à l'innovation à l'éducation à la santé et à l'intégrité des intérêts supérieurs du peuple leur permettra de briller à travers le monde et nous serons comme tous ceux qui envoient des satellites dans le ciel et qui peut-être permettront de conquérir notre planète dans le cosmos nous sommes un peuple fier de l'apport qu'il veut apporter à l'humanité que nous soyons entendus que la France qui est la cause primaire de nos malheurs comprennent enfin que caresser dans notre sauce du poil d'Alger est ce qui les a fait perdre ce qui lui a fait perdre le Sahel déjà si l'Afrique est aujourd'hui perdue par la France c'est à cause entre autres du fait de caresser dans le bon sens le régime colonial algérien et d'autres dictatures à travers l'Afrique il est temps pour la France de se le saisir seule la Kabylie est un acteur fiable sur sa terre d'Alger et qui ne l'a jamais été la Kabylie est le socle que tout le juquet se construira l'avenir méditerranéen de demain et l'avenir même de l'Afrique je dirais de concerti l'avenir euro-afrique que la France et les européens le comprennent et qu'ils permettent enfin que la Kabylie finisse le calvaire dans lequel le colonialisme l'a vu jeté nous partageons les valeurs les plus nobles avec les plus grandes nations avec les nations les plus respectées celles qui aiment ma liberté celles qui soutiennent le citoyen nous y arrivons en vous saluant pour votre présence et pour votre engagement je salue les prisonniers pour lesquels j'ai dédié cette constitution et ce débat je vous salue fraternellement en espérant plein succès à notre amour merci merci